Bonjour, alors juste de petits détails techniques, j'arrive à un âge où j'ai besoin des lunettes pour vous voir et j'ai besoin d'enlever mes lunettes pour lire mes notes, donc si vous me voyez gesticuler, soyez indulgents. Mon intervention a eu plusieurs intitulés, elle a évolué et j'ai l'impression même qu'elle doit encore évoluer en fonction de ce qui s'est dit hier et en fonction de même ce qui s'est dit ce matin. Je vais m'adapter un tout petit peu, je vais donc bien garder une demi-heure comme objectif, c'est ça ? Et parler d'un point de vue, de tout ce qu'a pu dire Eric pour me présenter, c'est vrai qu'on pourrait se demander qui je suis finalement. Donc là par exemple je rajoute un point d'interrogation à la première phrase et des petits points de suspension parce que je commence à relativiser tout ça. L'intervention c'est le travail de l'intervenant photographe, donc on va essayer de définir un peu ces choses-là. Il y a deux logos, donc comme vous l'avez dit, je suis à la fois directeur de centre et responsable d'un réseau de structures de photographie qui existe depuis longtemps, dix ans et dont je serai amené à reparler. Donc je suis peut-être un peu schizophrène, mais je voulais juste vous citer. Fred m'a pris pas mal d'arguments ce matin, donc si j'ai des blancs je vais pouvoir parler d'autre chose. Je voulais parler des publics et de la conquête des publics. Est-ce qu'on a besoin de conquérir les publics ? Je crois que c'est pas la peine que je revienne dessus. Heureusement on a pas les mêmes citations parce que là j'aurais été vraiment très embêté. Donc là c'est juste une petite citation d'un poète qui m'a beaucoup influencé qui s'appelle Fernando Pessoa. Si je dis ça c'est parce qu'on fait beaucoup de choses dans nos métiers et que les artistes aussi font beaucoup de choses et que les jeunes artistes aujourd'hui ils sont tous habitués à être polyprofessionnels si j'ose dire. Ils sont artistes, ils sont médiateurs, ils sont éditeurs, ils sont personnes qui savent la plupart du temps relativement bien gérer les médias, pas tous. Et cette question elle est assez importante parce que ça pose la question de savoir d'où on parle et qui on est quand on fait, quand on mène une action d'éducation à l'image, une action d'éducation artistique et culturelle. C'est à ce niveau là que je parle aujourd'hui. Et donc c'est sur la position de l'intervenant photographe que je vais, c'est sur cette position là que je vais essayer de centrer mon intervention pendant les 20 premières minutes. Et après je parlerai à nouveau de dispositifs puisque en tant que président du réseau Diagonal, on porte un nouveau dispositif national et j'en referai un petit peu l'historique et j'en présenterai les grandes lignes pour l'année prochaine. Fred Boucher qui donc m'a pris un petit de mon argumentaire, est-ce que tu as amené les dépliants ? Donc la position de l'intervenant photographe, comme j'ai un tout petit peu de temps, grâce à Fred, la première fois que je suis intervenu dans une classe dans un lycée, c'était en 1995, c'était une classe très magnifique et magique et une des conditions exceptionnelles qui m'ont donné envie de continuer dans ce domaine. Et peut-être que si ces conditions n'avaient pas été réunies, je n'aurais pas su intervenir. D'ailleurs c'est assez paradoxal de devoir intervenir ici sur le fait d'intervenir. Mais bon, je vais essayer de régler ce problème. Donc je suis intervenu dans un lycée, tous les samedis pendant six mois, samedi après-midi, pendant trois heures avec des lycéens de seconde qui venaient spontanément et sur inscription faire de la photo avec moi. C'était magique. On a fait 19 séances ensemble de trois heures, ça n'arrive quasiment plus. Et simplement quand j'ai fini cet atelier, je me suis dit, bon sang, je ne sais absolument pas comment même j'ai fait cette chose-là et avec quels outils. Et je m'étais senti tout le long relativement démuni. Je n'avais pas fait les classes arc-en-ciel, Fred. Et à vrai dire, je ne voulais pas intervenir à la base, je voulais être artiste, moi. Mais dans l'intervention, cette intervention m'a modifié. Et c'est ça qui a fait que l'histoire de l'aventure, l'aventure, l'histoire s'est continuée sous d'autres manières et que les ateliers de l'image sont apparus et qu'on a mis en place des formations pour intervenants. Donc juste un tout petit historique là, il y a deux structures en France qui, dans les années 90-2000, proposaient des formations d'intervenants. C'est une structure qui s'appelle Destin sensible, qui est basée pas loin d'ici et qui existe toujours. Et les ateliers de l'image à Marseille. Je reconnais Auric dans la salle. Et voilà. Donc il y a une formation d'intervenants photographes que le réseau Diagonal porte. Et je vous laisserai à tous le soin de prendre la brochure. Et qui rencontre un vrai succès. Avant de reparler du dispositif, ça fait depuis 2011 qu'on essaye de, depuis la fin d'écriture de lumière en fait, qu'au sein du réseau, on défend l'idée d'un dispositif structurant. Vous avez vu un peu la cartographie de Fred Boucher. On a tous ces cartographies-là dans toutes les régions. Parce qu'on veut faire rencontrer des artistes et des publics. Et c'est un magma de plus en plus compliqué et de plus en plus difficile. Donc on essaye, et ce sera l'objet du dispositif l'année prochaine, je l'espère, de clarifier, de simplifier notre travail et notre relation publique. Quand on a voulu proposer un dispositif au ministère de la Culture, 2014, on a mis trois ans pour se mettre à peu près d'accord. Le ministère ne voulait pas d'un dispositif sur la photographie. De même que quand j'ai commencé à intervenir dans des lycées, l'éducation nationale, le ministère de la Culture, à l'époque, le discours dominant c'était de dire que les artistes ne devaient pas enseigner ou ne devaient pas transmettre ou ne devaient pas parler d'éducation à l'image. Beaucoup de choses ont changé depuis. Le rapport aux images et à la société a beaucoup changé depuis notamment le 11 septembre 2001. Où tout à coup, après, les gens venaient vers nous, structure, pour nous dire, faudrait peut-être que vous nous expliquiez à nos enfants ce que c'est qu'une image. Les délégués à l'éducation nationale revenaient vers nous en disant, oui, finalement, on a réfléchi, ce serait peut-être intéressant de parler de l'éducation à l'image. Je vais essayer de ne pas trop diverger. Mais en 2014, on avait un volet formation dans ce dispositif que je vais vous présenter tout à l'heure. Et le ministère a dit, on ne veut pas faire deux dispositifs maintenant, mais par contre, la formation, ça nous intéresse. Et c'est le ministère de la Culture qui nous a aidés financièrement pour pouvoir monter ce programme de formation, qui aujourd'hui est grâce à la réforme de la formation professionnelle accessible aux artistes. Alors je reviens sur, excusez-moi de cette disgression, je rebondirai après sur le dispositif et je reparlerai de la formation. Mais ce que je vais vous dire là est beaucoup issu de mes réflexions qui m'ont permis de monter ce programme de formation. Donc finalement, les deux sont liés. D'abord, on est chacun, plusieurs à soi tout seul, disait Fernando Pessoa, qui était le maître de la création des personnages et des personnes pour créer. Et c'est quelque chose que je l'ai déjà dit, qui est le quotidien des artistes aujourd'hui. Et parfois des directeurs de structure, je l'avoue. Il y a plusieurs mots clés. Il y a un premier mot clé dans l'intervention, c'est l'expérience. C'est l'expérience que l'on vit avec. L'artiste qui crée dans son atelier, s'il en a un, il vit une expérience de création. Il la vit pour lui. Et c'est une expérience extrêmement valable. Voilà, vous voyez, c'est ça qu'on a commencé. Et puis, il a l'expérience. Donc ça, je vais faire plus court que mon texte, mais c'est la première expérience artistique, c'est celle de l'artiste. La deuxième expérience, c'est celle du regardeur. Et donc, on arrive à ces questions de médiation et comment on perçoit une œuvre. Il y a aussi des artistes, et j'aimerais bien évoquer cette question-là, qui font de leur expérience de création un partage et qui inclut dans leur processus de création cette notion de partage. C'est pas quelque chose qui est très développé en France, mais qui est très présent dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas si vous connaissez Jérémy Deller. Aujourd'hui, vous connaissez certainement Craig Eorsfield. Depuis 20 ans, il a plus ou moins disparu. Mais il mène des projets de création partagés en Angleterre, en Espagne et ailleurs. Et c'est une démarche qui m'intéresse particulièrement. C'est d'ailleurs intéressant de noter qu'en France, il n'y a qu'une seule thèse sur cette question-là, qui a été écrite par une jeune personne qui s'appelle Estelle Zong. Et cette thèse a été portée par un doctorant, je vais que je fasse gaffe, par un doctorant, une personne habilité à soutenir une thèse qui n'était pas du champ de l'université. Alors, de toutes ces choses-là, on pourrait parler, mais il ne s'agit pas de ça ici, parce qu'il ne s'agit pas de parler d'action qui concerne l'idée de former des artistes. Les écoles d'art forment les artistes et ont des artistes enseignants, même si les écoles d'art ne forment évidemment pas que des artistes. Et on peut leur faire crédit de ça. Il ne s'agit pas donc d'être dans ce cadre-là. Il s'agit de parler d'expérience et d'expérience qui consiste à travers le médium photographique à parler à des personnes qui n'ont pas vocation a priori de devenir artistes et qui ne sont pas non plus forcément personnellement dans un processus de recherche ou de création. Alors, j'ai dit qu'il ne s'agissait pas d'une expérience ou d'expérience que l'on mène qui consiste à former des artistes. Je voudrais plutôt dire qu'il s'agit de parler d'expérience qui ne consiste pas à former des artistes, mais qui consiste à éduquer, à transmettre, à construire la personne, à aider à regarder le monde et à créer un chemin que l'on partage avec ses publics. Vous allez me dire, cette question est un peu idiote ici, mais ça m'a semblé, en préparant cette intervention, moi qui fais de la photographie depuis l'âge de 17 ans, pourquoi en fait la photographie ? Pourquoi des gens viennent constamment nous demander d'échanger, de pratiquer autour de leur photographie ? Pourquoi les parents viennent nous dire qu'il faudrait que nos enfants sachent bien regarder les images ? Et pourquoi c'est par la photographie ? Et pourquoi c'est toujours par l'éducation à l'image par le cinéma qui est financé finalement par les institutions ? Donc j'ai beaucoup lu, pour comprendre ça depuis une dizaine d'années, j'ai beaucoup lu Serge Tisseron, j'ai beaucoup lu d'autres personnes, et je ne vais pas vous abreuver de citations, mais il y en a une qui me paraît très importante, c'est cette citation où Tisseron parle d'instrument d'appropriation du monde. Je ne suis pas sûr à 100% que la citation soit exacte, je m'excuse auprès des experts de Serge Tisseron qui sont dans la salle, mais ce qui est important c'est qu'il parle de cet acte de l'expérience de la photographie, il ne parle pas des images. Et c'est le premier point de l'intervention, c'est une expérience, il parle de cet acte de prendre des photographies, c'est un acte libératoire, jouissif, je ne sais pas, moi je suis super heureux quand je vais faire des photos, je ne sais pas si ça vous donne du plaisir, mais moi je trouve que ça fait du bien. Ça nous donne à penser, à croire qu'on fait partie du monde, qu'on fait partie intégrante du monde, qu'on est à l'intérieur avec les autres. Et c'est ce que viennent chercher, et c'est ce qu'on peut, ce que viennent chercher les gens aussi, ce n'est pas la seule chose, mais c'est aussi ce qu'on doit partager en tant qu'intervenant, photographe. Une autre partie de Serge Tisseron est basée sur cette trilogie que j'apprécie infiniment qui s'appelle « Voir, observer, penser ». Deux mémoires tisseront paraphrase un photographe allemand très célèbre, Auguste Sander, voilà ça m'est revenu, qui avait théorisé les hommes du XXe siècle à partir de cette idée. Or, « voir, observer, penser », c'est « voir, observer, penser », c'est un chemin. On voit, comme tu as cité tout à l'heure une très jolie phrase, on voit avant les mots, c'est exactement ce que dit Tisseron par ailleurs dans d'autres, et c'est ce qui nous permet de voir, c'est « voir » qui nous permet d'observer, pardon. Et on peut le faire avec la photographie, vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, parce que ce sont des images fixes. C'est la fixité qui nous permet l'observation, sinon on est dans le flux. Quand en 1995 j'ai fait cet atelier, j'ai construit des petits outils pédagogiques et je me suis servi de ma petite nièce. Je ne sais pas si vous avez fait ça, ou les enfants qui sont autour de vous pour dire « est-ce que ça marche », ce que je vais faire. Et je lui demandais « mais tu vas souvent au cinéma », il me dit « non, non, je ne vais pas au cinéma, ça va trop vite, je n'ai pas le temps. » Et ça, c'est une question intéressante. Cette question de la digestion des images, chère aussi à Serge Tisseron. Observer nous permet de réfléchir et réfléchir nous permet de penser, donc de penser le monde. Je voudrais donc observer la VOP et je voudrais l'opposer à la VOD. Enfin bref, c'était une petite plaisanterie. Voir, observer, penser, c'est aussi quand l'intervenant est en situation, c'est à dire qu'il y a aussi une autre trilogie qui est, tu en as parlé Fred, c'est qu'il faut faire, enfin il ne faut pas faire. faire, il ne faut pas faire à la place d'eux, il faut faire faire, il faut faire confronter les gens aux œuvres et aux images et il faut faire réfléchir. Et comme tu l'as dit Fred, une fois qu'on a fait cette petite trilogie avec les personnes, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence, on fait et une fois qu'on fait, en ayant fait ce premier chemin, on fait complètement différemment, on pense complètement différemment. La position de l'intervenant, c'est aussi, alors je suis sur Twitter depuis cinq jours, c'est super. Alors j'ai découvert Anne-Cécile Robert, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes tous des spécialistes, bon tant pis, personne ne connaît. Elle a fait une petite intervention que je ne peux pas vous faire écouter, non pas qu'elle soit longue, mais parce qu'il n'y a pas internet. Alors j'ai fait une capture d'écran, donc vous voyez, j'ai tweeté, redonné du temps au temps, j'ai fait un pied. Et ce qu'elle dit à la fin, c'est que le manque de recul crée de la peur et que cette peur crée un aveuglement et on vient coller à la vitre et on ne peut plus respirer, on éprouve une forme de dégoût. Je vous laisse l'écouter. Ça c'est la position et l'intervention de l'artiste qui doit poser cette question. Bon, c'est quoi un atelier ? C'est la question qu'on m'a posée 127 000 fois, partout où je vais, mais en fait c'est quoi un atelier photographique ? Vous faites quoi ? Vous leur faites faire des photos, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tout le monde fait des photos. Ah oui, tout le monde est photographe. Alors donc, je suis obligé de réexpliquer un peu ce que je viens de vous dire, je vais vite, c'est quoi un atelier ? C'est un espace vivant, c'est ça qui est important. C'est qu'on n'est pas sur un écran, on est en face à face, on rencontre des personnes qui transmettent et c'est aussi un lieu. C'est un lieu, je ne sais pas si j'ai écrit ça, oui, c'est un lieu pour moi d'une ambition humaine et artistique. Le temps étant particulièrement court, je ne vais pas tellement développer, mais je pense qu'il y a la nécessité de mettre, non pas forcément de faire créer des artistes et de faire de l'art, mais de faire de l'intervention un objet artistique et l'objet d'une ambition. Bon, après je me suis un peu amusé, ça c'est par exemple, dans les formations que l'on donne, je demande aux gens qui viennent, ce sont des artistes qui sont tous, quasiment tous déjà à la GESA ou à la Maison des Artistes, qui ont déjà une pratique photographique ou une pratique artistique. Ça m'a amusé de photographier la dernière fois les qualités qu'on présupposait devoir avoir quand on voulait faire une intervention. Donc on a fait un tri, on n'a pas fait de tri justement, on a juste nommé toutes ces choses et moi j'ai souligné capacité d'adaptation parce que je trouve que c'est une qualité très très importante quand on est face à un public. Il y a aussi des notions très importantes qui sont vigilance, pour revenir à ce que tu disais Fred et à ce que vous avez dit tout à l'heure. Sens de l'observation, je me souviens d'un vieux film de Jacques Tati où ils expliquaient qu'ils prenaient le train à Paris-Claire-Montferrand, il faisait très très chaud à l'époque, il n'y avait pas de climatisation et surtout il y avait des restaurants, wagons, restaurants. Et il faisait tellement chaud que le serveur buvait beaucoup de bière et en buvant beaucoup de bière il transpirait beaucoup et il servait à manger en transpirant et en suant dans les assiettes qu'il servait. Et les gens qui étaient là, c'était des hommes d'affaires, des gens qui avaient des choses sérieuses à décider et personne ne se rendait compte de ce qui se passait. Et c'est une sorte de paradoxe de nos sociétés. Je vais vite. Il y a un débat dans le réseau depuis plusieurs années entre des structures qui parlent d'éducation à l'image et d'autres d'éducation par l'image. Je pense qu'on fait les deux. Et que décrire une photographie, la faire décrire, faire parler, développer des connaissances comme tu l'as dit Fred tout à l'heure, c'est essentiel. Mais qu'en même temps, on développe des notions, et ce n'est pas une question d'âge parce que moi je ne parle pas que de l'éducation nationale, on développe des notions fondamentales. La confiance en soi. Quand on fait des ateliers avec des gens en grande difficulté qui n'ont jamais pris une photographie de leur vie, qui n'imaginaient jamais pouvoir faire ça et qui se retrouvent à avoir une exposition ou travailler avec quelqu'un. Alors ça ne prend pas trois heures, ça ne prend pas neuf heures. Ça prend deux ans, ça prend trois ans peut-être. Mais après, ces personnes ne vont pas devenir artistes, mais on fait un chemin qui les mène vers une autre vie, je pense. C'est ça la responsabilité de l'intervenant. Je ne vais pas refaire un historique, mais je vais quelques points essentiels. Donner et savoir donner une sorte de mise à distance par rapport aux images et par rapport au monde. Donner de la confiance en soi. Par le fait de faire, par le fait d'être capable d'analyser ce qu'on fait et par le fait d'y réfléchir. Alors ça, c'est un peu plus personnel, mais c'est aussi l'idée que croire à ses rêves, c'est possible aussi. Rêver qu'on va faire quelque chose et puis le faire dans un projet. Pourquoi les artistes intervenants ne sont pas des enseignants ? Parce qu'en fait, ils répondent à un projet. Ils réalisent un projet. Un enseignant, il applique un programme, même s'il le fait parfois avec beaucoup de talent et beaucoup d'énergie. Et Fred, il y a des enseignants qui sont toujours motivés, même si leur surcroît de travail est problématique aujourd'hui. Une des responsabilités de l'intervenant, puisque je parle de sa position, c'est de connaître les contextes de son intervention. Aujourd'hui, on est passé d'une situation, il y a 20 ans, où un artiste seul avait une discussion seule, enfin je caricature un peu, mais c'était quand même ça, avec un enseignant, et décidés ensemble de faire un projet, souvent validé par les DRAC. Les DRAC présentaient un artiste et un intervenant, c'était un couple en fait. Depuis 2002, depuis d'autres montées en puissance des dispositifs, cette chose-là n'existe quasiment plus. Et vous voyez pourquoi j'ai free photography et pas dessin ? C'est que j'ai repris les thèmes en 2010, dans le premier colloque à Diagonale, on a fait venir Jean-Gabriel Carasso qui parlait du spectacle vivant, et il nous a expliqué les contextes d'un atelier et d'une intervention éducative, artistique et culturelle. Il y a quatre cercles. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai complètement modifié notre manière d'intervenir, de faire intervenir, et de travailler avec les intervenants. Il est composé d'un premier cercle qui est à la fois un point et un cercle, c'est l'individu. Quel qu'il soit, l'artiste est un individu, la personne qui fait l'atelier est un individu, les enseignants sont des individus, on est tous des individus, vous le savez. Au niveau de l'atelier, autour de cet individu, il y a le collectif, le groupe. C'est là où on doit faire atelier. Et ce groupe, il vit, il y a des interactions entre l'individu et cette sphère qui l'entoure, qui est le groupe, qui a ses dictates parfois. Alors vous voyez que c'est très mal. L'institution et les équipes encadrantes. C'est le contexte d'intervention, c'est les enseignants partenaires, le centre social, etc. Toutes les personnes, les gardiens de prison, si on est à la prison, etc. Les parents, toutes les personnes qui sont au-dessus de cette deuxième sphère qui est le groupe. Et puis il y a une quatrième sphère, de plus en plus présente dans les dispositifs, qui est politique. Et que toutes les questions de la position de l'intervenant, en fait, sont gérées par l'interaction à plusieurs niveaux entre ces quatre niveaux. À plusieurs niveaux entre ces quatre cercles, qui sont souvent des sphères. Donc, pour finir, j'applique souvent le théorème de Raymond De Vos, que j'ai inventé, mais qui est une vraie citation de Raymond De Vos. et dont je vais essayer de me souvenir, parce que je ne l'ai pas noté. C'est dans un spectacle magnifique où il avance et il dit la responsabilité... Non, voilà. C'est important cette question de responsabilité parce que je bute toujours et j'ai dit responsabilité avant. La force de l'artiste, c'est de soulever le spectateur. Sa responsabilité, c'est de ne pas le laisser tomber. Et quand on est avec des groupes, c'est exactement la position qui est importante pour l'intervenant. Voilà. Merci pour cette première partie. Alors, Fred, 5-10 minutes, il me reste ? 5 ? Écriture de lumière, donc on a essayé de se rappeler ce matin au petit déjeuner. A priori, ça a été lancé en 2008. Je change de sujet. Je parle des... Écriture de lumière a été très importante pour les structures de photographie en France parce que c'était un programme, encore une fois, structurant. 400 000 euros mis à disposition par le ministère directement à des structures qui programmaient de la photographie et qui travaillaient avec les publics. 80 projets. Vous avez très vite compris que ça fait 5 000 euros parce que tous très bons en mathématiques par projet. Certaines disparités puisque c'était les structures qui étaient seuls juges de la répartition des fonds. Donc, certaines structures donnaient 5 000 euros à l'artiste directement. D'autres, ce qui est tout à fait légitime, estimaient que les frais d'accompagnement, notamment parce que dans des EAC, il y a le mot artiste, mais il y a le mot culturel et que le volet culturel est souvent pris en charge par les structures, prenaient des frais de structure. Mais, grosso modo, c'était un programme formidable parce qu'il a permis d'aller dans plein d'endroits en France, qu'il a permis à des structures en plein d'endroits d'avoir la possibilité de travailler avec des artistes et de les programmer et en même temps de les faire rencontrer des publics. Brutalement, ce dispositif s'est arrêté. Je dirais en 2011-2012. Et depuis 2012, avec les membres du réseau Diagonal qui a été créé en 2009, nous étions neufs, nous sommes en 2018, nous sommes 2018. Nous sommes 18, pardon. Donc, depuis que l'annonce du dispositif a été faite par la ministre Arles, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent rentrer dans le réseau Diagonal. C'est super. Avant, ceux qui ne voulaient pas rentrer avaient plein de raisons pour ne pas y rentrer. Là, ils en montrent d'autres. Ah oui, pardon. Bon, ça, c'est un constat. C'est les constats qui nous ont amenés à réfléchir. Fred en a déjà parlé. Il y a une forme d'épuisement à monter des projets en région et pas seulement deux minutes. Et donc, il fallait trouver un système qui nous permette de mieux travailler, de travailler dans la durée et d'aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller jusqu'alors. Ce dispositif, pour l'instant, il est financé pour 2019. Je vous le dis. Donc, on s'engage dans un projet lourd qui n'est pas 400 000 euros mais 200 000 euros sur lequel nous allons faire 30 projets, principalement avec les structures membres du réseau pour une question d'efficacité et de connaissance des territoires. Donc, c'est 30 parcours de pratiques qui sont des rencontres entre des artistes et des publics. Pas forcément dans l'éducation nationale. Principalement dans des zones blanches, dans des zones qui ne sont pas encore couvertes, dans des publics qui ne sont pas encore touchés et avec un confortable matelas d'heures qui permettent de créer quelque chose dans la durée. La particularité, c'est qu'on a décidé l'idée de travailler à deux structures. C'est-à-dire que, systématiquement, il y aura des projets en binôme. Donc, peut-être que Bovet va travailler avec Strasbourg, que Strasbourg va travailler avec Hortèze, qu'Hortèze va travailler avec Marseille, parce que Marseille va travailler avec Lagnon, autour de trois axes communs qui peuvent être thématiques, qui peuvent être une entrée sur un type de public. On cite toujours les migrants parce que c'est des publics qui sont difficiles et qu'il y a beaucoup d'envie des photographes de travailler avec, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, moi, je vous cite un public très, très important qui est... Les vieux. Je ne sais pas comment dire, le troisième âge, le quatrième âge, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ces gens-là qui sont formidables et porteurs de mémoire. C'est difficile de trouver un financement pour des gens qui sont en Ehpad. Et la troisième entrée, elle peut être avec le désir commun de travailler avec un artiste. Donc, ces choses-là vont avoir lieu. Via les dracs, il va y avoir une remontée des zones sur lesquelles il y a des choses et des... Les dracs et les dacs, vous voyez la différence, qu'il y a des volontés de travailler. Par exemple, sur Marseille, dans le cadre de rencontres, on a rencontré la dac de Nice la dac de Nice est un peu orpheline de projets en ce moment, notamment dans l'arrière-pays niçois. Alors, immédiatement, on peut faire un contact avec nous et avec d'autres projets. Et l'idée, c'est de créer, donc je vais lire ici, ce sera plus simple pour moi, un outil qui soit une plateforme ouverte de témoignage, de valorisation de ces projets et qui puisse nous permettre de travailler à long terme sur des projets structurants dans des territoires nouveaux et avec des moyens adaptés, on va dire. Voilà, je vous remercie. applaudissements et vous remercie. Merci. Merci.